Musique 18ème étape du Tour 2010 entre Salies de Béarn et Bordeaux, 198 km de plat, avec tout de même deux sprints intermédiaires au programme pour les 171 coureurs du peloton, une étape donc promise à un sprinteur. Au départ, Alberto Contador est toujours en jaune, Andy Schleck, son dauphin en général, arbore le maillot blanc de meilleur jaune. Anthony Charteau est lui assuré de ramener sa tunique à poids à Paris. Quant au maillot vert, il est pour le moment la propriété de Torushoft. Dans les dix premiers kilomètres, l'échappée du jour va se dessiner. Quatre hommes sont aux avant-postes. Mathi Brechel, le Danois de la Saxo-Bank, Daniel Hoss, l'Italien de la Liquigas d'Oimo, et deux Français, Benoît Vaugrenard de la FDJ, enfin Jérôme Pinault de la Quickstep, grand animateur de la lutte pour le classement de la montagne. Le quatuor va rapidement prendre de l'avance et passer en tête le premier sprint de la journée, mais les équipes de sprinteurs contrôlent les échappées à distance. Au ravitaillement, kilomètre 91, l'avance des quatre hommes est de 2 minutes 25. Les HTC et les Lampré sont aux commandes du peloton. Les coureurs ont bien roulé, à peu près 42 km de moyenne depuis le début de la journée. Tom Cruise et Cameron Diaz sont en guest star sur la route du Tour pour assister à priori à un sprint massif à l'arrivée. Les équipes de sprinteurs, elles, ne s'affolent pas encore. À 60 km de la ligne, l'écart avec la tête de course est toujours autour de 2 minutes 30. Marc Cavendish, lui, est détendu pour le moment. Sa horde travaille bien. Son tour viendra dans quelques kilomètres. D'autant que pour le maillot vert, tout reste mathématiquement possible pour Petaki, Ushoft et donc Cavendish. Le vent va tourner sur la fin d'étape. Les ventailles en tête du peloton ne trompent pas. Avec le vent de côté, les coureurs se méfient des bordures. Francesco Reda de la Quickstep, lui, jette l'éponge. Il n'y a plus que 170 coureurs sur cette grande boucle. Au fil des kilomètres, l'avance des échappées s'égrenne. Alors Jérôme Pieno accélère à 15 km de la ligne. Pieno, contré par Daniel Os, qui se retrouve seul en tête. L'Italien va être rejoint à moins de 4 km de l'arrivée. Le Team Sky prend alors en charge les derniers kilomètres. Quand le sprint est lancé, Marc Cavendish saute dans la roue de Petaki. Le Britannique est le plus fort et s'impose facilement devant Dean et Petaki. La quatrième victoire du Cavs sur le Tour 2010. Pas de changement général. En revanche, la lutte continue pour le maillot vert puisqu'Alessandro Petaki retrouve la tunique verte. Du côté des AG2R, la mondiale, pas grand chose à signaler aujourd'hui. Nicolas Roche est toujours le mieux placé en 15e position. John Gandra est lui aussi toujours le meilleur français.